Thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. L'inspecteur demandera d'éclairer trois feux, donc clignote en gauche, anti-brouillard arrière et feu de plaque, exemple. Donc il faudra venir les contrôler. Mon clignote en gauche ainsi que son répétiteur fonctionnent et sont en bon état. Le clignote en gauche, l'anti-brouillard arrière et les deux feux de plaque fonctionnent et sont en bon état. Le clignote en gauche ainsi que l'anti-brouillard arrière et le feu de plaque fonctionnent et sont en bon état. Ensuite, il faut remonter à l'intérieur. L'inspecteur demandera de contrôler un accessoire et deux dispositifs de contrôle. Donc, un accessoire, ça pourrait être l'ESP. Alors, on monte le bouton. L'ESP est ici. Il permet, en cas de perte d'adhérence dans un virage, de faire un freinage ciblé sur les roues. Donc, c'est le véhicule qui gère tout ça, de manière à essayer au maximum de reprendre la trajectoire. Ensuite, les dispositifs de contrôle. Il pourrait vous demander où se trouve la jauge à carburant. Elle se trouve ici. Elle permet de savoir approximativement où j'en suis en carburant, en autonomie. Ça pourrait être, montrez-moi le contour. Le contour se trouve ici. Il permet de savoir le régime moteur et donc, savoir à peu près à quel régime je passe les rapports sur un véhicule diesel. On essaye de passer les rapports entre 2000 et 2200 tours minutes afin de réduire la consommation et l'usure du véhicule. Une fois que c'est terminé, fin du thème pour nous passer à la fichurale.